Elle a commencé par prendre acte de l'annonce de M. Alpacondé de changer notre constitution. Elle a examiné l'état de préparation des élections législatives. Elle s'est rendue compte, après les échanges, qu'on est en train plutôt de préparer une mascarade électorale. D'abord, au niveau de la révision du fichier, vous avez tous suivi qu'il y a eu un enrôlement massif de mineurs. Et il y a eu des obstructions sévères contre l'enrôlement des citoyens guinéens qui avaient le droit de se faire enrôler. Il est évident que ce fichier ne reflètera pas l'état du corps électoral guinéen. Des gens qui n'en ont pas le droit ont été massivement arrolés. Des gens qui ont le droit n'ont pas été autorisés à s'arroler. Donc nous rejetons ce fichier. Et nous avons décidé que nous ne pouvons pas participer. Et nous ne pouvons pas accepter qu'une élection basée sur ce fichier soit organisée. Parce qu'il ne reflètera pas la volonté de notre peuple. Qui, au regard de nos lois, a le droit de choisir ses députés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bien entendu, il ne s'agit pas de boycotter. Nous allons empêcher que ces élections aient lieu jusqu'à ce que les conditions d'un scrutin équitable, transparent et juste soient réunies. Parmi ces conditions, il y en a plusieurs, mais parmi ces conditions, il y a bien entendu le fichier. Il faut qu'il y ait un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral. Et que les Guineens qui ont le droit de choisir leurs députés soient inscrits. Et ceux qui n'ont pas le droit soient extirpés du fichier. Deuxièmement, il faut que les élections locales soient achevées. Troisièmement, il faut qu'il y ait un président de la Cine compétent, neutre et impartial capable de diriger cette importante institution. Mais avant tout ça, j'ai commencé par parler de l'annonce du président de la République. Nous n'acceptons pas le changement de constitution. Nous exigeons, pour participer aux élections, que M. Afakwende renonce au changement de constitution. Le FNDC continuera sa lutte. Nous sommes tous membres du FNDC. Pour s'opposer à ce changement de constitution. Et, dans une large mesure, cette mascarade électorale en préparation a un lien étroit avec ce changement de constitution. Parce que M. Afakwende veut faire la mascarade pour obtenir les deux tiers ou coupler les deux scrutins. Le référendum et les élections législatives. Nous ne l'accepterons pas. Je vous remercie. Ce qui est certain, c'est que l'opposition politique ici réunie ne participera pas et empêchera que un soldat, à ce titre, se tienne pas. Par quel point vous allez imposer ?